Musique 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 Ce sera lui Et c'est Calidon Ah la pute Mais bah je m'aime bien Calidon Thibaut il voulait en dire du mal Mais moi je vais en dire du bien Calidon est donc une saga de l'été Vous commencez à comprendre le principe des sagas de l'été Réalisée par Dicoline Que nous avons déjà évoqué Avec sa saga les aventuriers de la Sokatoa Rassurez-vous c'est une saga beaucoup plus sérieuse Co-écrite avec Ikaru Shindo Et très courte 4 épisodes Terminé etc fini N'en parlons plus Alors nous allons ici parler de Calidon Prémis Qui est la mini saga de l'été qui a été faite Apparemment il existe une suite Je le découvre en même temps que vous Tant pis. Calidon Prémis C'est donc une saga un petit peu Qui se déroule dans un passé alternatif Est-ce notre monde un autre On ne le sait nenni Et ça nous raconte l'histoire de Sagin Un noble et assez riche Qui récupère auprès de son copain Qui il a une dette de bistrot Une petite île Une mini île dans laquelle il va fonder Une mini société utopique Parce qu'il a envie quand même d'avoir sa petite société à lui Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu En même temps créer une utopie c'est quand même assez risqué On va pas se mentir Y'en a qui ont essayé Ils ont eu des problèmes En premier lieu il faudra respecter trois règles La première M'obéir en toutes circonstances sans discuter La deuxième Vous traiter entre vous comme frères et soeurs Et enfin La troisième M'appeler maître Bien Que le cours commence Alors Calidon Est-ce que c'est bien ? Oui Abonnez-vous Moi c'est une saga que j'aime bien Elle est assez courte Ce qui fait qu'on peut la dévorer en une soirée Entre deux parts de flan Et Il y a un côté assez Assez frais Qui s'en dégage C'est réalisé par Dicoline Qui n'est pas un noob en la matière La qualité technique est tout à fait acceptable Et on sent un travail d'écriture assez poussé J'aime beaucoup la manière dont sont décrits les événements C'est à dire ça commence en journal Et puis finalement Chaque narrateur prend la parole etc C'est assez bien fichu C'est assez passionnant On va pas se mentir Ça a beau être très court On a envie de connaître la suite On a envie d'en savoir plus On a envie de savoir où est-ce qu'il va Et la conclusion est je trouve assez satisfaisante C'est un petit peu vague comme adjectif Mais en même temps j'essaye de vous donner envie d'écouter cette saga Elle est intégralement disponible sur le site de Dicoline Sur le site de la saga de l'été Sur différents sites Il y a des liens dans la description comme d'habitude J'ai pas grand chose de plus à lire Parce que encore une fois c'est une saga assez courte Mais c'est vraiment sympa à écouter d'une traite Voilà je recommande Moi j'ai eu l'impression d'être coupé pour un con en fait en écoutant cette saga Alors attention ! Destro veut intervenir La première fois je l'avais pas aimé parce que je pense que j'étais pas réceptif Mais la deuxième fois je l'ai écouté et je me suis dit Le scénariste me prend vraiment pour un con Attends prends ma place ! Viens nous dire ça ! Il est comme New Challenger ! En fait en la réécoutant je me suis dit qu'il y avait plein de bons trucs dedans C'était très chouette Mais par contre j'ai eu l'impression que le scénario me prenait littéralement pour un con Parce que tout est spot-ed dès la première minute en fait On sait exactement tout ce qui va se passer à l'avance Le gars veut mettre en place une utopie en créant une nouvelle cité Et tout ce qu'il met en place va à l'encontre de ce qu'il pense C'est pas cohérent C'est pas... C'est pas logique en fait Et puis on nous fait style Waouh il y a des choses qui sont cachées Et ohlala les gens ne sont pas ce que tu crois Mais oui bien sûr que les gens ne sont pas ce qu'on croit On le sait évidemment Du coup j'ai eu l'impression en fait que On me montrait un truc Avec des panneaux transparents Et qu'avec les lignes de script suivantes qui apparaissaient derrière Je veux dire tellement c'était trop... Enfin c'était grossier quoi Pour une saga qui se prend au sérieux je me suis dit c'est trop facile Et du coup tu recommandes ou pas toi ? Oui je vais le recommander quand même Parce que en fait en la réécoutant je me suis rendu compte J'étais vachement sévère avec Je pensais que c'était juste une voix off qui parlait Et qui expliquait ce qu'il faisait Et en fait non pas du tout Il y a un peu de réel C'est bien foutu Et c'est vrai que c'est... En fait c'est vrai qu'en réécoutant On se dit c'est assez frais Ça passe bien Par contre je vais pas acclamer le scénario Parce que pour moi il est... Il est facile quoi Et dans le même type de scénario Ikaro Shindo Il a écrit Keiros Qu'il a réalisé avec Orin Et ça par contre je trouve ça beaucoup plus intéressant Et beaucoup plus fin en fait Comme mise en scène comme réalisation Mais je conseille aussi Keidon du coup Parce qu'en la réécoutant J'ai été agréablement surpris Ou peut-être que j'avais trop jugé sévère Je sais pas Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada